Et bien salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui pour la découverte en PC Ultra de Ready or Not, je pense que vous avez vu le jeu peut-être passer une ou deux fois, il est en train d'exploser sur Twitch, on le voit dans beaucoup de best-of aussi avec des situations un peu à la con. Le jeu m'intéresse parce que c'est un jeu en coopération, pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la coopération un peu à la Tarkov dans le sens où c'est un FPS très réaliste, une balle vous mourrez. Et il va falloir donc jouer certaines situations, prise d'otages, terroristes dans une maison, etc. Il va falloir arriver à neutraliser les ennemis, si possible ne pas les tuer, juste les neutraliser, ne pas tuer les civils, etc. C'est un jeu qui se veut très difficile mais très réaliste et le fait de pouvoir jouer en coopération jusqu'à 4, je trouve ça super cool, il y aura sans aucun doute des vidéos à plusieurs. Découvrons ça ensemble, donc ça, je connais un peu le jeu parce que j'ai vu comme beaucoup d'entre vous je suppose, j'ai vu des vidéos sur Twitch de gens qui y jouent, etc. On va déjà faire un petit tour du... comment ça s'appelle ? De la personnalisation, M41 ça me paraît bien. Arme secondaire, alors l'arme secondaire je sais qu'il vaut mieux avoir le Taser parce que des fois les civils vont paniquer. Alors on peut avoir un fusil à pompe pour les portes qui sont verrouillées, un bouclier balistique et ça je n'ai pas du tout la moindre idée de comment ça s'appelle en français mais le truc pour défoncer les portes. Le bouclier balistique pourrait être intéressant mais il faudrait être plusieurs. On va jouer avec le Mirror Gun qui a une sorte de... pas de pistolet parce que c'est pas vraiment un pistolet, bon c'est la forme d'un pistolet mais en gros c'est pour voir sous les portes si il y a des ennemis, ça ne fonctionnera pas sur toutes les portes. On a plusieurs types d'armure, pas d'armure, le Kevlar basique et l'armure lourde qui je suppose va me ralentir énormément. Après c'est pas du tout un jeu où ça va vite, on peut avoir lunettes de vision nocturne, masque à gaz, lunettes qui va protéger des lumières, ok. Et masque balistique, peut protéger des projectiles non létales, vision nocturne ultra important. Grenade, on a peut avoir des flashbangs 8, des SAS ou grenade tout court, ok d'accord on va jouer avec les flashs. C4, une sorte de caleporte en gros pour bloquer la porte, il y a un spray à poivre. Le caleporte peut être pas mal parce que ça hésiterait de me faire backstab, enfin ça hésiterait que les ennemis arrivent dans mon dos et tout. On va prendre ça pour l'instant comme stuff, le jeu est en early access, c'est écrit en haut à droite, il vient vraiment de sortir il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'il explose en ce moment. Bonjour, ah voilà, custom les armes. Alors la M4 en viseur, on peut avoir, ça c'est une sorte de point rouge, l'holo, l'holo il est bon, ok donc holo pour ça, canon, peut être le silencieux ça peut être pas mal pour éviter d'alerter les ennemis qui sont un peu plus loin. Les ennemis sont très intelligents, il y a Epacon par exemple si vous avez un bouclier balistique, ils vont se douter que vous pouvez pas forcément tirer, vous pouvez tirer au pistolet mais vous avez pas une grande précision. Mais s'ils entendent que vous dégoupillez une grenade, ils vont vous rush tout de suite. Ensuite, poignée, point stabilité, flashlight, laser ou laser pointeur, je suppose qu'il y a un des deux lasers qui doit être un laser infrarouge pour la vision nocturne. La flashlight je pense ça peut être pas mal, ammunition, bah oui, va pour un chargé en plus, donc là. C'est du coup par coup ou full auto. Bah écoutez, on va tester ça ensemble, on va aller découvrir ça. Nous avons actuellement 8 missions, test level, bizarre ça, il est classifié donc pour l'instant on peut pas y toucher. J'ai deux trucs qui sont en test level que je peux pas toucher. Une sorte d'hôtel, station de gaz, maison abandonnée, une case de voiture, ça ressemble à une sorte de dock, enfin de dock pour les trains je sais plus le nom, une gare ferroviaire. Un manoir avec, si je dis pas de b6, beaucoup de souterrains. Je pense qu'on va commencer par la maison abandonnée qui en soi est pas, me semble être une mission plus petite. Alors, il y a plusieurs types de missions, là on va devoir arrêter les suspects, après on a du raid, prise d'otage, explosif, non, prise d'otage est là, donc ça c'est quoi ? C'est une sorte de prise d'otage quoi, faut aller vite. On va faire le premier, et on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Donc là, je suis tout seul, je crois que je suis accompagné d'IA. Alors je sais pas si c'est une bonne chose que l'IA soit avec moi. Ah oui, c'est une sorte de, pas de roguelike, c'est plus un roguelite en plus, parce qu'en fait à chaque fois que vous allez recommencer une mission. Tu vas te taire, alors par contre je crois que j'ai une touche, ouais voilà. Là en fait je vois ce que mes coéquipiers voient, ça c'est vraiment super intéressant. Mais donc je disais à chaque fois que vous allez recommencer, tous les ennemis vont changer d'emplacement, etc. Ça a l'air clean ici. Ouais. Oh par contre là c'est ouvert. Ah oui c'est re l'extérieur, j'ai coupé la... Baisse-toi, 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 baisse-toi. Alors on va l'arrêter, F. Bien entendu à chaque fois qu'on chope des civils et tout, on reporte comme quand on a arrêté un civil. Bon maintenant ça va, là ça va devenir plus complexe. Vision nocturne. Merde il y a trop de lumière, je vois rien. Je vois personne je crois. Bon, on a une porte ici. On va regarder avec le petit wand là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Comment ça fonctionne ? Je vois une chaise mais je suis pas sûr que ce soit old LMB. Alors je sais qu'on peut voir bien mieux que ça, mais je vous avoue que là j'arrive pas à... Est-ce que ce serait dans mes paramètres que j'ai fait ça ? Parce qu'à un moment j'ai touché un truc dans mes paramètres. Ah oui c'est ça, full screen, voilà. Ah oui non mais on voit beaucoup mieux, bah oui on voit beaucoup mieux. Une civile à gauche de la porte, je vois personne d'autre. Mais si on rentre là déjà, ça a l'air d'être plutôt bas, donc il y a peut-être un mec de l'autre côté que je vois pas là. Donc on va peut-être pas rentrer par là. Fais gaffe aux fenêtres. J'ai quelque chose ou pas au niveau des fenêtres, non. Je sais pas jusqu'où va le niveau en fait. Je peux regarder dessous. Ouais sinon, moi je suis au couloir. Alors, là on est encore à l'extérieur. Je vois personne. Alors, ouvrir une porte ça peut être assez fourbe parce que... Ah elle est fermée. Il y a quelqu'un qui peut me l'ouvrir ou pas ? Ah si je tape dedans. Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Il peut y avoir des explosifs qui sont cachés. Derrière les portes. Donc il faut faire vraiment gaffe. Ok, donc en fait le lockpick, j'aurais... C'est dommage que j'ai pas de lockpick. Euh, hop. Ici. On est à l'arrière de la maison. Et je ne vois personne. Il y a un étage à la maison, bon à savoir. Pas de... Pas de pièges. Bonjour ! Bonjour ! Ok, on a vu sur quelques petites fenêtres, j'ai l'impression. On peut monter sur le sac poubelle ou pas du tout ? Pas vraiment, vraiment. On va regarder sous les portes. Il faut qu'on trouve un endroit safe pour entrer. Là, vous voyez, je ne vois pas ce qu'il y a ici. Ce serait peut-être risqué. Par contre, je me demande si... Ah ! Vous vous souvenez de la porte où je vous ai dit qu'on voyait des armes up ? On ne voyait pas des armes up, c'est cette porte-là. Donc derrière le meub, il n'y a rien. Ok. Donc ça veut dire que la porte d'entrée, elle est safe. C'est super cool, la vue comme ça, je trouve. Et ici... Euh, non, mais... Alors, ici... Ah ! On a une zone plus petite. Une sorte de garage en construction. Je ne vois personne. Il n'a pas l'air d'avoir de piège. Donc je pense qu'on va rentrer par là, je pense. Ok, ça m'a l'air clean. Qu'est-ce que je viens d'activer ? Ah, je viens de jeter un glow stick, mec. Merde. Je ne sais pas si je suis en coup par coup en automatique. Bon, ce n'est pas grave. On va rentrer. Bon, ici, c'est safe. Ça a l'air d'être un civil. Porte ouverte à droite. Il faudra faire attention. On a une porte ouverte à droite. Là, il n'y a... Non, je ne pense pas qu'il y a une porte. Ah si, là, je vois un encadrement de porte. Ok. On va ouvrir doucement. Mais on va durer aussi vite de s'arrêter. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, pardon. Ici. Ah, mais je pouvais crocheter. Je suis un connard. Je ne savais pas que j'avais un crochet. Pas de piège. Je peux fermer la porte là-bas ? Mais non, connard. J'étais en coup par coup. J'étais en coup par coup. Voilà. Tout ça à cause d'un civil qui n'a pas voulu se... Se baisser. Connard de civil. Bon. J'ai été blessé. Bras gauche. Mais ça a l'air d'aller. Bon, par contre là, je suis en automatique. Les potes, vous me faites un peu chien. Euh, non. Ah oui, alors, attendez. Lui, on le reporte comme quoi on a arrêté un civil. Ensuite, là, quelqu'un ou pas ? Non, personne. Là, il y a une arme. On la signale. Voilà. On signale qu'on a arrêté quelqu'un. Enfin, qu'on l'a arrêté, apparemment, mais qu'il est mort. Ici, personne. J'entends un bip bip. J'entends marcher. À gauche, c'est safe. Donc, ce serait à droite. Il y a un canapé qui me gêne. Je ne vois rien. Donc, on va rentrer. Putain, mais grosse conne. En plus, il a fermé la porte. On vient sauver les civils. Ah, là, je sais où on est. Ouais, porte d'entrée. Ok. La cuisine, on n'en a rien vu dedans. Mais elle est passée où, cette conne ? Bon. Tant pis pour la civile. Il va falloir qu'on la trouve. Donc là, si je n'ai pas de bêtises, c'est l'extérieur. Ouais. Mais elle est passée où, cette grosse conne, là ? Mais où est-ce qu'elle est passée ? Hop, on l'arrête. Je ne sais pas comment on... Ah, voilà. Arrêtez deux suspects. Pour moi, ce n'est pas fait, ça. Arrêtez deux suspects. Je n'ai eu qu'un seul mec et je l'ai buté. Il y a une porte, là ? Je n'ai jamais regardé, ici. Alors. Il y a l'air d'avoir deux... Oh, putain. Il y a une porte à droite ouverte. Mais il y a deux civils. Ce qu'on peut tenter. On coupe la vision. On coupe ça. Là, je ne vois pas ce qu'il y a... Je ne vois pas ce qu'il y a à gauche. Il y a pas... Ok. Il y a pas mal de personnes. Oh, putain. Il vient de me dire Godfuck yourself. C'est un laser dans ta gueule, toi. On va l'arrêter. Il y avait une autre porte ouverte, là ? Ouais, là, ici. Personne. Ok. On arrête tout le monde. Pour le moment, on n'avait qu'un seul mec. Mais comme je dois arrêter deux suspects, ça veut dire qu'on a au moins un deuxième. Il reste cette porte-là. Non ! Je connais pas trop le niveau, donc je sais pas vraiment où aller. Ah oui, il y a un étage. J'arrête de poser des... Il y a un étage, c'est vrai. Personne devant. Là, je vois pas à gauche. C'est un putain... Ok. Lui, il est stoppé. Après, je viens quand même de buter son pote devant lui. Ok, personne là. Et je peux l'arrêter. Il faut que j'arrête deux suspects. J'en ai tué deux, j'en ai arrêté un quand même. Par contre, ton arme... Hop, dans une enveloppe. Par contre, les potes, vous me cassez un peu les couilles. Heureusement que... N'emblage, ça aurait été un civil, il se serait pris une balle, le pot. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Gauche. J'ai l'impression d'entendre du bruit. C'est ouvert à droite, par contre. Pas de piège. Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon pour la grenade, c'est pas voulu. Comment j'ai fait pour jeter la grenade ? Je pensais que c'était un... Putain, je me suis fait avoir. Je me suis sûr que c'est une femme utile blonde comme ça. Ça doit être un civil. Pas du tout, elle est fermée, cette pute. Bon, j'ai jeté une grenade, ça a l'air peut-être un peu tout le monde. On va ouvrir. Rien ici. En dessous, là. Ok. Un civil et un mec armé à gauche. Ce que je peux tenter. J'ai peur que ça s'ouvre ici. On va l'arrêter. Bon, j'ai dit au mec de baisser son âme, il l'a pas fait. Non, mais toi, t'es complètement conne. On va ressembler au mec dans les films et tout, mais... Grosse cul, là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, le civil, le mec est plus dedans. Ouais, le mec est plus dedans. Alors, que je fasse attention qu'il n'est pas piégé à la porte. Putain, je l'avais pas vu. Il était pas dans mon champ de vision. Go pour un replay, hein. C'est pas facile, hein. Bon, maintenant, je sais qu'il y a un étage. Là, tous les ennemis ont changé de place, donc... Faut que je fasse attention à ça. J'ai déjà vu, bon, des... C'est des bugs, je suppose, mais en gros, des spawns où vous spawnez maintenant. Et paf, on est mis juste devant vous. Euh... Ok, on y va. Il faut que je change des trucs. Ce bouton, il me sert à rien ? Non, il me sert à rien. Donc, on fait option. Voilà, ça sera plus simple. Oh, tiens, il y a encore elle, là. I don't care ! Fucking help me ! Jeez ! Fuck ! So... Um... Nice tattoos... Talk reporting. Roger, Entry Team. Great work. Keep going. Est-ce que je peux voir quelque chose au niveau des fenêtres ou pas ? Say ? Hmm... Pas du tout. Par là, je peux voir quelque chose ou pas ? Ah ! Ok, on peut pas monter ici. Bon, à savoir. Je vais tirer. Ouais, je suis en full auto. On recharge. J'ai aucune idée du nombre de balles que j'ai, par contre. Couper la lumière, par contre. Ici, peut-être quelqu'un, non ? Non, clean. On va regarder dessous. Encore une fois, personne. Ah, cette fois-ci. Ah, si, y a quelqu'un. Drop your weapon. Drop your weapon. The guns down, I don't have anymore. Calm down. This isn't good. Suspect is secured. This is dark. Roger, entry team. Great work. Keep going. Derrière cette porte-là, est-ce qu'on a quelqu'un. Pas l'impression. Fenêtres. Ça a l'air safe. Pas de piège. Elle partit où ? Elle partit où ? Oh non, en cas. J'ai trop peur que la porte derrière moi, elle s'ouvre et qu'il y ait quelqu'un. Non, ça a l'air propre. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un souterrain, là. C'était pas dans le plan, ça, le souterrain. Ah, je ne vois rien. Pas de piège. Vision nocturne, on oblige. Je suis sérieux, il y a quelqu'un. Il m'a fait peur. Il m'a fait trop peur, ce connard. Bon, ce qui veut dire une maison, un étage, un souterrain qui part dans deux côtés. Déjà, ça commence à être beaucoup plus gros qu'une simple maison abandonnée, vous voyez. C'est peut-être un truc que je reprocherais au jeu, de ne pas avoir de mini-map, ou alors une sorte de, pas de map, mais de, là, à ce moment, d'avoir la prémission, d'avoir par exemple la map qui apparaît, et on trace des traits, vous savez, qui montrent aux autres joueurs, genre, ouais, moi, j'ai passé par là, toi, par là, etc. Vous voyez, c'est une sorte de planification du terrain. Alors, j'aime bien l'idée de la cam des alliés, mais j'ai l'impression qu'on perd. On perd énormément en performance. Ok, il n'y a plus de civils ici. Je suis en auto ou... Oh, putain, c'est un glow stick. Là, je suis en full auto. Il faut faire attention aux portes, des fois, elles peuvent être ouvertes aussi. Bon, on va checker. C'est la dernière qu'on fait. Voix perte... Ah ! Non, c'est une civile. C'est une civile, mais trop risquée. Alors, la question que je me posais... Ouais, ça ne peut pas péter les lumières. Puis, il est lié, il a l'air de quand même bien voir dans le noir. Je ne vois personne, ici. Cette porte... Mais non ! Cette porte-ci. Personne. Personne off-net. Non, ça a l'air d'être clean, aussi. Est-ce qu'on peut pas voir ? Ah, attendez, attendez, attendez. Oh ! Bon, il y en a un qui est déjà stoppé. C'est pas ça que je vais faire. C'est pas ça que je vais faire. Alors, c'est pas parce qu'il a les mains baissées que c'est safe. Euh, c'est pas parce qu'il a les mains levées que c'est safe. Ok, lui, on l'arrête. Je peux l'arrêter d'arrêter ? Ouais, je peux l'arrêter d'arrêter lui. Animation, c'est propre, en vrai. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Police, hands up ! Roger that. Trailer's en route. Relax. Don't talk to me, loser. La seule fois. La seule putain de fois où je me dis, où je ne me dis pas, il y a peut-être un piège. J'y vais comme ça, il y a un piège. Plus vous avez fait la mission dans les règles, c'est-à-dire ne pas tuer, arrêter les suspects, etc. Plus vous allez gagner de points. En fonction des points, vous avez donc à avoir une note finale entre F et je suppose S+. On essaie une dernière. Ah, peut-être que le tunnel mène à cette maison qui a l'air d'être dératisée, tu sais, avec les produits. Ouais, je pense que c'est fort probable. Civil à gauche. On va faire ça. Pas de piège. Oh, pardon. Je vois personne. Pas de piège. Quelqu'un ici ou pas ? Arrêtez-la. Mon père a une fille mexicaine. Parfois, elle ne connaît pas. Parfois, les traîlers sont arrivés. Proceeds avec le temps. Le piège, c'est qu'on ouvre la porte doucement. Ah, il faut d'abord qu'on la déverrouille. Une fois déverrouillée. On ouvre la porte doucement. Ensuite, on coupe le piège. Voilà. Et maintenant, on peut rentrer. Bon, personne. C'est un peu con, mais au moins, je vous ai montré comment enlever le piège. Ici. Alors, mec. Je suis désolé pour toi. Il m'a l'air d'être mort. Il n'est pas mort. Frère. Frère. À quel moment ? Il est tombé. Pas de piège. Alors, je sais que j'aurais pu. J'aurais pu, genre, ouvrir un peu la porte. Faire, ouais, arrêtez-vous au nom de la loi, etc. Non, non, non. Parce que, à tout moment, au moment où j'ouvre la porte, il m'encule ma race au fusil à pompe. Donc, à partir du moment où je vais me faire enculer ma race, je vous avoue que les... Les normes de politesse ne m'intéressent pas. Bon. Ici. Ça a l'air clean. Pas de piège. Je vérifie quand même. Quand je dis pas de piège, je vérifie toujours maintenant. On va passer à l'étage. Attendez, il y a quelque chose là. Quelqu'un en haut ? Non. C'est quoi cette pièce ? Je ne me dis pas que c'est une cave. C'est une porte qui mène à une porte. Pas de piège. Et ça ? C'est pas à l'extérieur, ça ? Faut que je regarde. Pas ça que je veux faire. Pas ça non plus. J'ai vu quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un là. Ils l'ont eu. Vous l'avez reporté ? Non ? Ah mais en plus, il y avait un otage. Ah mais, c'est nickel ça. Ça donne quoi niveau stats ? On n'a pas encore les deux suspects. Il y a quelqu'un ou pas ? Non ? Ça par contre, on peut ouvrir. Il y a trop de portes. Une porte qui devienne sur une porte qui mène à une autre porte. Bon. Ouais, je sais mal à l'air clean. On passe à l'étage. Mais tu vas faire hands up ou pas ? Merde. Hands up maintenant ? Merci. Ceux civils-là, ils sont pas éduqués, dites donc là. Je m'en bats les couilles de ta mère. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai tiré. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas. Il a sorti son arme. Pour ça que j'ai tiré. Alors la première balle, ok. Je ne savais pas qu'il avait une arme, je l'admets. Mais, après, j'ai vu qu'il tire. Là, ouais. Ok, peut-être que ça fait deux fois que je tue un mec. Et que j'ai eu de la chance que ce soit un méchant. Et pas un random. Pas l'impression qu'il y ait de piège. Je vois personne, mais il y a une salle de bain qui a l'air d'être ouverte. Salope. Salope. En plus, elle a commencé en faisant un truc. Ne faites pas ça ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ouais bah, dans ce cas-là. Si elle dit genre, me tuez pas. C'est peut-être une scie. Pas du tout. Elle m'a sorti un gun, elle m'a éclaté ma race. On va se laisser là pour cette découverte. Je ferai d'autres vidéos. Ah, on va quitter parce que sinon, il va continuer à tirer. Je ne sais pas pourquoi. C'est super intéressant comme jeu. Franchement. C'est super prenant. Le fait qu'à chaque fois, ça recommence, ça fait qu'il y a une... Pas une répétitivité, mais il y a une infinité de gameplay en quelque sorte. Alors, ça a l'air par contre d'être des spawns assez limités. Genre vraiment, je ne pense pas qu'ils peuvent spawn partout. En tout cas, les civils, je les ai vus parfois plusieurs fois au même endroit. Bref, on va se laisser là pour cette petite découverte. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, moi, j'adore énormément ce genre de jeu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres jeux. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada